Bienvenue dans notre nouvel épisode consacré à la technologie la plus fascinante qu'est l'intelligence artificielle. Dans cet épisode, nous aborderons les réseaux de neurones récurrents ou RNN. Contrairement au CNN que nous avons exploré précédemment, les RNN possèdent une capacité unique. Ils peuvent traiter des séquences de données comme des phrases dans une langue en se souvenant des informations précédentes. Ah oui, je me souviens maintenant et je comprends beaucoup mieux le contexte. Des réseaux qui se souviennent? On dirait un peu de la science-fiction. Ça ne risque pas de se mélanger les neurones à force de se souvenir de trop de choses. Heureusement pour nous, ils ne sont pas comme toi. Aïe, 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 Kaya. Tu commences fort. C'est une manière humoristique de le voir, mais en effet, les RNN sont conçus pour se souvenir grâce à leur connexion récurrente. Cela leur permet de traiter des informations séquentielles, ce qui est essentiel pour comprendre le langage humain, la musique et même pour faire des prédictions basées sur des données historiques. Regardez ce schéma. Chaque boucle représente la capacité du réseau à prendre en compte l'information qu'il a traité auparavant. C'est comme si chaque neurone pouvait se rappeler une partie de ce qu'il a vu ou entendu précédemment et utiliser cette mémoire pour aider à prendre des décisions sur les nouvelles données qu'il reçoit. Imaginez que vous lisez un livre et que chaque page disparaisse une fois que vous l'avez vue. Ce serait difficile de comprendre l'histoire, n'est-ce pas? Les RNN permettent à la machine de garder le livre ouvert, pour ainsi dire, afin de comprendre le contexte et la séquence des événements. Exactement, Kaya. Cette capacité à gérer les séquences fait des RNN un outil inestimable pour ce qui implique une continuité ou une progression dans le temps, comme le langage, les séries temporelles en finance ou même la composition musicale. Pour comprendre l'importance des RNN, il est utile de jeter un coup d'œil à leur histoire. Les premières idées derrière les RNN remontent aux années 80, mais c'est seulement avec les avancées récentes et puissance de calcul et disponibilité des données qu'ils ont véritablement révolutionné des domaines comme le traitement du langage naturel. Donc, ils existent depuis un moment, mais on vient juste de trouver comment les utiliser correctement, c'est ça? C'est comme mon vieil Atari ou encore mon Intellivision 2? Aïe, aïe, aïe. C'est une comparaison intéressante. En effet, les RNN étaient comme un potentiel sous-exploité attendant que la technologie rattrape leur complexité. Aujourd'hui, grâce à des algorithmes plus sophistiqués et des ressources de calcul plus puissantes, nous pouvons entraîner des RNN pour accomplir des tâches qui étaient auparavant hors de notre portée. Prenons l'exemple des assistants vocaux intelligents ou des systèmes de traduction automatique, des technologies qui font désormais partie de notre quotidien, s'appuyant fortement sur les RNN pour comprendre et générer du langage humain de manière cohérente. Et ce n'est pas tout. Les RNN ont également ouvert de nouvelles voies dans la recherche, permettant par exemple de prédire l'évolution de marchés financiers ou de générer de la musique qui sonne étonnamment humaine. Exactement, Kaya. L'évolution des RNN illustre parfaitement comment les progrès en intelligence artificielle ne sont pas seulement le fruit de théories élaborées, mais aussi de la convergence entre l'innovation algorithmique et les avancées technologiques. Maintenant, plongeons dans les fondements des RNN. Au cœur de ces réseaux se trouve l'idée de séquence et de mémoire. Dans leurs formes les plus élémentaires, les RNN peuvent être représentés par la formule suivante. Ht est égal à la fonction de uxt plus w ht-1 plus b. Je comprends rien. Aïe, aïe, aïe. Je vais simplifier après. Ht est l'état caché à l'instance t, qui est en fait ce qui donne à nos RNN leur capacité à se souvenir des informations du passé. xt est l'entrée à l'instant t. U et w sont des poids que le réseau doit apprendre. U est le poids appliqué à l'entrée, xt, tandis que w est le poids, pour l'état caché précédent, h de t-1. Et nous avons b, qui est le biais, qui ajoute une autre dimension d'ajustabilité à notre modèle. Mais on y reviendra plus tard. Et finalement, nous avons f, qui est une fonction d'activation non linéaire, comme relu, par exemple. Je comprends toujours rien. On y vient. Imaginez que notre jardinier est un livre de jardinage magique, la formule du RNN, qui lui rappelle à la fois ce qu'il a planté et comment les plantes ont réagi aux différentes saisons l'année précédente, la capacité de mémoire ht-1. Au début de chaque saison, à chaque nouveau moment t, il reçoit un nouveau type de graine, notre entrée, xt. Ce livre contient des instructions spéciales basées sur le type de graine et ce qui s'est passé les saisons précédentes. Ces instructions sont uniques chaque année car notre jardinier ajuste les instructions basées sur les succès et échecs des années précédentes, l'ajustement des poids, u, w, et du biais, b. Après avoir mélangé les informations de la nouvelle graine, u, xt, avec les souvenirs de l'année précédente, wh, t-1, et les instructions spéciales, b. Notre jardinier crée une potion magique, la fonction d'activation, f, qui décidera de la manière dont les graines seront plantées. Le résultat de l'application de cette potion magique est un jardin qui reflète non seulement la nature de la nouvelle graine mais aussi l'expérience accumulée par notre jardinier au fil des ans. À chaque saison, le jardin l'évolue, gardant une mémoire de ce qui a été appris lors des saisons précédentes, l'état caché mis à jour acheté. Intéressante image, Kayan. Simplifions encore plus cela, ou plutôt, disons-le, autrement. Contrairement au réseau traditionnel, qui traite chaque entrée de manière indépendante, les RNN ont la capacité de maintenir un état ou une mémoire des entrées précédentes. C'est un peu abstrait. Tu veux dire quoi? Qu'un RNN se souvient de tout ce qu'il a vu avant? Comme si chaque neurone avait son propre petit cahier de notes, comme le livre de notes du jardinier de Kayan? C'est une façon de voir les choses. Chaque unité dans un RNN peut, en effet, se souvenir d'informations des étapes précédentes grâce à des boucles dans le réseau. Cette mémoire n'est pas parfaite. Il ne se souvient pas de tout indéfiniment. Mais elle permet au réseau de prendre en compte le contexte passé pour traiter la nouvelle information. Imaginez que vous lisez une phrase mot à mot. Pour comprendre le mot actuel, il est souvent utile de se rappeler des mots précédents. Les RNN fonctionnent de manière similaire en traitant les séquences d'informations. Cette capacité à traiter des séquences rend les RNN particulièrement adaptées pour des tâches comme la prédiction de texte, où chaque mot suivant dépend des mots précédents, ou même pour analyser des séries temporelles en finance et en météorologie. Exact. Les boucles au sein des RNN permettent cette forme de mémoire à court terme. Cependant, gérer cette mémoire sur de longues séquences peut être difficile. C'est pourquoi des variantes de RNN, comme les LSTM, ont été développées pour améliorer cette capacité. Les fondements des RNN reposent donc sur cette idée clé de mémoire séquentielle. Abordons à présent l'un des aspects les plus cruciaux des RNN, leur architecture unique. Contrairement aux réseaux neuronaux traditionnels, où chaque entrée est traitée de manière isolée, les RNN possèdent des connexions récurrentes qui permettent de transmettre l'information d'un pointeur de temps au suivant. Chaque cercle ici représente une neurone et les flèches qui bouclent symbolisent la capacité du neurone à envoyer de l'information à lui-même au pointeur de temps suivant. C'est cette boucle qui crée la mémoire du réseau. Mais comment ces boucles ne finissent-elles pas par embrouiller toutes les informations? Ça semble un véritable casse-tête, non? Bonne question, Gontran. C'est là que la magie de l'apprentissage automatique entre en jeu. Pendant l'entraînement, le RNN apprend à quel point il doit écouter son propre signal de sortie du pointeur de temps précédent pour prendre la meilleure décision au pointeur de temps actuel. Une chance qu'ils ne sont pas TDAH! Les RNN apprennent à partir de données séquentielles grâce à un processus spécial appelé Backpropagation Through Time ou BPTT. Le BPTT étant le concept de la rétropropagation que nous connaissons dans les réseaux de neurones traditionnels. Il déroule le réseau dans le temps pour calculer les gradients à chaque étape, permettant au réseau d'ajuster ses poids en fonction des erreurs commises à différents moments. Comme le CNN faisait, mais ça a l'air plus compliqué. Un réseau doit se souvenir de toutes les erreurs passées. J'ai de la misère à me rappeler si j'ai baissé la lunette des toilettes la dernière fois. L'une des clés de l'apprentissage efficace des RNN réside dans la sélection soigneuse des hyperparamètres, comme la taille des couches cachées et le taux d'apprentissage. L'ajustement de ces paramètres peut grandement affecter la capacité du RNN à apprendre des séquences complexes. Exactement. Et pour rendre les RNN encore plus performants, nous pouvons utiliser des techniques d'optimisation avancées comme les cellules LSTM pour mieux gérer la mémoire à long terme et éviter certains pièges, comme le problème du gradient qui disparaît. Comprendre et optimiser le processus d'apprentissage des RNN est crucial pour exploiter leur plein potentiel. Maintenant que nous avons une idée de comment les RNN fonctionnent et apprennent, explorons comment ils sont appliqués dans le monde réel. Les RNN ont révolutionné plusieurs domaines grâce à leur capacité unique à traiter des séquences de données. Prenons la reconnaissance vocale, par exemple. Les RNN peuvent analyser des ondes sonores d'une parole et les convertir en texte, en tenant compte du contexte et de la séquence de son pour une précision incroyable. C'est donc grâce au RNN si mon téléphone comprend quand je lui parle, mais comment ça marche pour des choses comme la musique ou les finances? Dans le domaine de la musique, les RNN peuvent analyser des séquences, des notes et des rythmes pour composer de nouvelles pièces musicales. En finance, ils sont utilisés pour prédire les mouvements du marché en analysant des séries temporelles de données financières. C'est donc avec des RNN que je pourrais concevoir un bot de trading efficace en crypto? Faudrait déjà que tu saches faire un bout tout court et ça, ce n'est pas gagné. Tout de suite. Bon, bon, bon. Mais bien que les RNN soient puissants, ils ne sont pas sans défi. Un problème majeur est le gradient qui disparaît ou explose. Quoi? Comment ça ils explosent? Ils ne vont pas faire exploser ma nouvelle 40-90 toute neuve, j'espère? Mais non. Ça veut simplement dire que c'est ce qui peut rendre l'entraînement de ces RNN particulièrement difficile. Lorsque nous entraînons des RNN avec BPTT, les gradients calculés peuvent devenir extrêmement petits ou grands, rendant la mise à jour des poids inefficaces. Cela peut empêcher le réseau d'apprendre correctement à partir de données situées loin dans le passé. Alors, c'est comme si les RNN oubliaient ce qu'ils ont appris il y a longtemps. Ils ne sont pas meilleurs que moi, en fait. Mais pour eux, c'est remédiable. Comment peut-on résoudre ce problème? Pour lutter contre ça, les chercheurs ont développé des variantes de RNN comme les LSTM Long Short Term Memory et les GRU, Gated Recurrence Unit, qui intègrent des mécanismes permettant de contrôler le flux d'informations. Les cellules LSTM, par exemple, utilisent des portes pour réguler les informations qui sont ajoutées ou retirées de la mémoire du réseau. Cela permet au réseau de maintenir des informations sur de longues périodes sans souffrir du gradient qui disparaît. Les GRU simplifient le concept des LSTM en utilisant moins de portes, tout en conservant la capacité de gérer les dépendances à long terme. Ces avancées ont grandement amélioré la robustesse et l'efficacité de l'apprentissage des RNN. En plus des LSTM et des GRU, d'autres techniques comme le clipping du gradient sont utilisées pour empêcher les valeurs du gradient d'exploser, en les plafonnant à un seuil maximal. Malgré ces défis, les solutions innovantes comme les LSTM, les GRU et le clipping du gradient ont permis aux RNN de continuer à jouer un rôle crucial dans l'avancement de l'intelligence artificielle. Pour surmonter la limitation des RNN traditionnels, plusieurs variantes avancées ont été développées. Parmi les plus notables, nous trouvons les LSTM et les GRU, chacun offrant des solutions uniques aux problèmes de mémoire à long terme. Les LSTM, ou Long Short Term Memory, sont particulièrement efficaces pour retenir des informations sur de longues périodes, grâce à leur structure complexe comprenant trois portes différentes. La porte d'entrée, la porte d'oubli et la porte de sortie. Elles gèrent finement ce qui est retenu ou écarté de la mémoire cellulaire. C'est fascinant, mais est-ce que cela ne rend pas les LSTM incroyablement complexes à entraîner et à utiliser? Plus que les RNN normales, je veux dire. C'est une bonne préoccupation. Bien que les LSTM soient plus complexes que les RNN standards, cette complexité leur permet de gérer des tâches que les RNN ne peuvent pas. Heureusement, avec les progrès en calcul et en algorithme, entraîner les LSTM est devenu plus accessible. Pour ceux qui recherchent une solution moins complexe, les GRU, ou Gated Recurrent Unit, offrent une alternative avec seulement deux portes, la porte de réinitialisation et la porte de mise à jour. Les GRU simplifient le modèle tout en conservant la capacité à capturer des dépendances à long terme. Les avancées avec les LSTM et les GRU ne sont que le début. La recherche continue à explorer de nouvelles variantes et architectures pour rendre les RNN encore plus performants et adaptés à un éventail encore plus large d'applications. Exactement, Kaya. L'évolution des RNN avec des modèles comme les LSTM ou les GRU montrent la capacité de l'intelligence artificielle de s'adapter et à innover pour relever de nouveaux défis. Alors que nous continuons à pousser les limites de ce que l'intelligence artificielle peut faire, les RNN resteront à la pointe de cette exploration. Nous avons commencé par une introduction aux RNN, en comprenant leurs distinctions par rapport aux autres types de réseaux, puis nous avons plongé dans leur fonctionnement apprenant comment ils apprennent et s'optimisent pour traiter des données séquentielles. Enfin, nous avons exploré les applications révolutionnaires des RNN et discuté des variantes avancées comme les LSTM et les GRU. C'est incroyable de voir à quel point ces réseaux peuvent être puissants et versatiles. Je vais appeler mon courtier en investissement, vérifier si je peux investir dans les CNN et RNN. Aïe, 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 niaiseux. Ce n'est que la pointe de l'iceberg, Gontran. L'intelligence artificielle continue d'évoluer à un rythme rapide et les RNN jouent un rôle crucial dans cette évolution. Si vous avez été fasciné par les RNN, attendez de voir ce que nous avons préparé pour le prochain épisode. Nous plongerons dans le monde des réseaux de neurones de type transformeur, une architecture qui repousse encore les limites de ce que l'IA peut accomplir, surtout dans le domaine du traitement du langage naturel. Presque aussi magnifique que moi. Oup, 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 pas si vite, Kayan. Le prochain épisode sera sur une autre variante des RNN qui s'appelle les 3D R2N2 et qui permettront de transformer des images 2D en 3D. Les réseaux transformeurs sont à la base de certaines des avancées les plus récentes et les plus passionnantes en intelligence artificielle, comme les modèles de langage de grande taille, que vous avez tous entendus par lui. Mais ce n'est pas pour la prochaine épisode ni l'autre d'après, mais nous en parlerons dans l'épisode 7. Dans l'épisode 5, nous verrons les 3D R2N2 et dans l'épisode 6, ce sera autour des fameux GAN. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker à l'aide du petit pouce, qu'il soit bleu ou noir, ou même de la petite flamme, et ce, peu importe sur quelle plateforme vous me suivez. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et sélectionnez l'option toute pour ne rater aucun de nos prochains épisodes. Et pourquoi pas partager cette vidéo avec tous ceux et ceux qui pourraient être intéressés par ce passionnant voyage dans le monde de l'intelligence artificielle. Merci d'avoir regardé cette vidéo au complet et inscrivez-moi 3D R2N2++ en commentaire, on ne sait jamais. Autant leur faire écrire R2D2, ça serait plus drôle, non? Ce qui confirmerait ton statut de vieux droïde grognon. Mais comment ça? Aïe, aïe, aïe. Restez curieux et à très bientôt pour un nouvel épisode où nous plongerons encore plus profondément dans l'univers incroyable de l'intelligence artificielle. Bonne journée. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.